Bonjour, je m'appelle Oriane Boussière, je suis infirmière, j'ai travaillé une dizaine d'années en réanimation et pendant mon expérience en réanimation, j'ai constaté qu'il y avait une hétérogénéité de pratique en ce qui concerne la prise en charge de la cavité buccale du patient intubé et ventilé. Le but de l'étude MAT pour Mavs Assessment Tool est de créer et de valider un outil d'évaluation de l'état de la cavité buccale du patient adulte oro-intubé en réanimation. Comme il n'existe pas d'outil d'évaluation adapté à la réanimation, les étapes de l'étude MAT, c'est tout d'abord de réaliser une revue de littérature recensant tous les outils d'évaluation de l'état buccale qui existent à ce jour, quelle que soit la spécialité, gériatrie, oncologie, etc. Nous solliciterons ensuite un panel d'experts pour aboutir à une première version de l'outil d'évaluation adapté à la réanimation. Cette première version, on la testera auprès de 250 patients intubés en réanimation dans cinq centres hospitaliers de France métropolitaine. On fera une analyse statistique des données pour aboutir à une deuxième version que l'on testera de nouveau auprès de 250 patients intubés en réanimation. Émergera alors la version finale de l'outil. La suite de ce projet sera d'implémenter l'outil dans les protocoles de soins de bouche des réanimations dans la pratique quotidienne des infirmiers et des aides-soignants. Cela nous permettra également d'étudier les différents protocoles de soins de bouche qui existent et de dégager des recommandations et d'actualiser ces recommandations. On pourra ensuite également avoir des données épidémiologiques fiables quant aux lésions de la cavité buccale provoquées par la sonde d'intubation.